... Monsieur le ministre, mon cher Jean-Yves, madame la ministre, Marielle de Sarnez, messieurs les secrétaires d'Etat, Arlem Désir et Jean-Marie de Gouen, monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, cher Christian Massé, monsieur le directeur de cabinet, mon cher Laurent Pic, je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. Mesdames et messieurs les directrices et directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, en prenant mes fonctions, il y a 15 mois, je savais que le moment de dire au revoir à cette belle maison viendrait. C'est donc sans nostalgie que j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous accueillir ici aujourd'hui, comme nouveau ministre des Affaires étrangères de la République française, de vous accueillir ici au Quai d'Orsay. Je suis ravi d'y accueillir un ami, un homme d'expérience comme vous, qui avait pris pendant tout le quinquennat du président Hollande, en tant que ministre de la Défense, déjà une part active à la politique étrangère de la France. Le Quai d'Orsay est un lieu chargé d'histoire, d'une histoire notamment marquée par les débuts de la construction européenne. Dans ce salon de l'horloge, nous nous sommes passés ensemble avant notre entretien. Et les agents de cette maison, et je le remercie d'être venus nombreux pour cette cérémonie de passation, les agents de cette maison m'ont entendu rappeler inlassablement à mes visiteurs que l'appel de Robert Schumann à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 9 mai 1950 a justement été lancé entre ces murs. Alors qu'ils me permettent de le redire une dernière fois ici. Les symboles comptent, il faut y être attentif. Et cette photographie de Robert Schumann et de Jean Monnet que nous avons regardé ensemble a été, chaque jour pour moi, une source d'inspiration, mais aussi une incitation à l'action. C'est donc sans nostalgie, mais avec beaucoup d'émotion, que je quitte cette maison. Cette maison, j'en ai très vite perçu toutes les qualités. Une compréhension profonde et intime du monde et de ses enjeux, un sens aigu de tout ce que la France peut lui apporter, une haute conception des missions confiées à ce ministère, à la mesure de l'ambition que chacune et chacun d'entre vous nourrissait pour la place et le rôle de la France dans le monde. Et puis, mesdames et messieurs, les agents de ce ministère, sont en train de faire une loyauté et un sens de l'Etat inégalable. Au cours de ces 15 mois, à chaque instant, à Paris, à Nantes, à la Courneuve ou dans les postes à l'étranger, j'ai pu mesurer l'engagement dont ce ministère est capable. Individuellement, mais aussi collectivement. Je n'oublierai jamais ces moments passés à vos côtés, parfois dans des phases d'extrêmes tensions en raison de la situation internationale, parfois aussi avec le sentiment du devoir accompli, à l'issue d'une visite qui avait, par exemple, permis de renforcer concrètement les liens entre notre pays et tel ou tel partenaire. Et toujours, votre enthousiasme, votre passion a effacé la fatigue des lointains voyages. Je ne vais pas revenir en détail sur le nombre de kilomètres parcourus ou de pays visités, même s'il m'est arrivé de plaisanter avec ça. Il ne me déplaît pas, je l'avoue, d'avoir fait plus d'une fois et demie l'équivalent du trajet de la Terre à la Lune. Mais rassurez-vous, je suis revenu de la Lune, je suis toujours sur Terre. Et pour tout cela, mesdames, messieurs, chers amis, le moment est venu de vous exprimer ma profonde gratitude. Quel que soit le poste que vous occupez pour vos investissements personnels, pour vos nombreux talents, pour votre professionnalisme et pour les convictions que vous défendez sans relâche. Quinze mois, quinze mois, c'est une période courte, mais longue à la fois. Il faut bien reconnaître que l'action internationale ne nous a laissé aucun répit. De la décision historique du peuple britannique de quitter l'Union européenne jusqu'à l'élection de Donald Trump, en passant par le martyr d'Alep ou l'accroissement de la menace terroriste, les désordres du monde se sont rappelés constamment à nous. Une vision régressive de sa gouvernance s'est affirmée avec plus de vigueur encore, passant par pertes et profits l'édifice patiemment construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide au bénéfice des seuls rapports de force, c'est-à-dire de la loi du plus fort. Chaque fois, avec vous tous et toutes, j'ai agi avec conviction. La conviction que la France pèse et n'est écoutée que lorsqu'elle est elle-même, qu'elle reste fidèle à ses valeurs, la conviction que la France, parce qu'elle est la France, ne doit jamais renoncer à rechercher la voie de la justice et de la paix pour tous et partout comme du respect des droits de l'homme. Avant même le Brexit, j'avais pleine conscience de la nécessité d'une relance du projet européen. Et c'est pour cette raison que dès mon premier contact en février 2016 avec mon collègue allemand de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, aujourd'hui président de la République fédérale d'Allemagne, nous avons décidé, tous les deux, d'élaborer des propositions sur cette relance de l'Europe. Et je suis vraiment heureux que ce travail franco-allemand a inspiré la feuille de route qui a été approuvée par les chefs d'Etat et de gouvernement des 27. La plupart de nos préconisations ont été retenues. En février 2016, j'avais aussi évoqué devant vous, au moment de la passation de pouvoir, la nécessité d'une rebominisation en faveur du développement de l'Afrique. Au-delà de nos efforts pour l'aider à assurer sa sécurité et vaincre le terrorisme, je suis fier d'avoir contribué à faire de l'avenir de ce continent un axe désormais très fort de travail franco-allemand, d'avoir inscrit notre trajectoire en matière d'aide publique au développement sur une pente à nouveau ascendante. Le budget du ministère pour 2017, élaboré en étroite relation avec le Parlement, en est la traduction. Au Proche-Orient. La France s'est mobilisée pour relancer la solution des deux Etats, Israël et la Palestine, qui offrent la seule chance d'aboutir un jour à une paix juste et durable. Au scepticisme, aux pressions, aux intimidations, nous avons opposé ensemble énergie, force de conviction et détermination. Et nous sommes parvenus à réunir le 15 janvier dernier à Paris près de 75 pays et organisations internationales en faveur de la paix. Et nous avons ainsi contribué à remettre la question des deux Etats, Israël-Palestine, à l'agenda international. Et s'agissant de nos valeurs, nous avons mené à un combat incessant pour l'universalité des droits de l'homme, alors qu'ils sont menacés attaqués ou niais dans tant de pays en assurant avec volontarisme leur promotion aux côtés de la société civile et des défenseurs des droits, mais surtout en apportant la démonstration qu'il n'y a pas de contradiction entre la défense de nos intérêts, notamment économiques, et la fidélité à ce qui est au cœur de notre identité et du rayonnement de notre nation dans le monde. Il y aurait bien d'autres motifs de satisfaction à évoquer, à commencer par la mobilisation exemplaire de tout le personnel pour participer à la cellule interministérielle d'aide aux victimes ouverte au centre de crise et de soutien après l'attentat de Nice. Je pourrais aussi insister sur la force que représente pour la France sa culture, sa langue, son système d'enseignement et qui donne tout son sens à notre action d'influence. Je pourrais souligner aussi le soutien que nous avons apporté au secteur du tourisme qui a subi de plein fouet l'impact du terrorisme ou encore l'appui à nos entreprises dans la conquête de nouveaux marchés. Je pourrais mettre l'accent sur le renforcement de nos partenariats avec les pays émergents en Asie ou en Amérique latine comme d'ailleurs sur tous les progrès accomplis en faveur de la cohérence de l'action extérieure de l'Etat. Car en effet, en cinq ans, nous avons construit une diplomatie globale et qui est la seule manière de répondre aux défis du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde complexe, globalisé et interdépendant. Mais je ne saurais vous quitter sans vous faire part d'un profond regret. Oui, un profond regret, celui de ne pas avoir pu arrêter le martyr d'Alep et plus généralement le martyr du peuple syrien. Alors que tout le monde reconnaît que seule une solution politique permettra de mettre un terme à la violence en Syrie, le moment n'était malheureusement pas venu de passer aux actes. Eh bien, l'honneur de la France aura été là encore de ne pas se résigner en restant ferme et constante dans ses convictions et ses analyses, en étant toujours à l'initiative au Conseil de sécurité comme à l'égard de tous les acteurs de la crise, même au pire moment, même au prix de veto à répétition d'un membre permanent, en dénonçant et en documentant tous les crimes pour qu'un jour soit mis fin à l'impunité. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, c'est donc à vous maintenant qu'il appartient sous l'autorité du président de la République de conduire la diplomatie de la France. Je suis heureux de pouvoir vous transmettre le flambeau à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron qui incarne le refus du repli sur soi, les valeurs de progrès, mais aussi le choix assumé de l'Europe. Le monde redoutait que la France soit un domino supplémentaire dans la montée des populismes. En ce qu'il a de meilleur, le peuple français a déjoué ce pronostic. C'est un atout formidable pour un nouveau ministre des Affaires étrangères. Une tâche exaltante vous attend. Elle consiste à mettre en oeuvre la volonté d'une France plus forte, dans une Europe plus unie et qui protège. La volonté d'une France qui poursuive par son ouverture, son engagement en faveur de la paix, d'un monde plus durable et plus juste. La volonté d'une France qui croit dans la valeur de l'action collective et qui face à la tentation unilatérale et du retour des nationalismes fait le pari du multilatéralisme et de la solidarité internationale. C'est ainsi d'ailleurs que nous avons réussi à faire aboutir la négociation de l'accord de Paris sur le climat. Vous disposerez dans cette perspective d'une administration en ordre de marche, dévouée et prête à vous accompagner en toutes circonstances. Du fond du cœur, je la remercie à nouveau du travail accompli et lui exprime toute mon estime. À vous toutes et toutes, mesdames et messieurs. J'ai eu l'honneur de connaître Matignon et le Quai d'Orsay. Dans ces deux prestigieuses maisons, le personnel qui les gère au quotidien est aussi à la hauteur de sa mission au service de la République. Avec mon épouse Brigitte, je leur exprime ma profonde gratitude. Et nous formons, monsieur le ministre, cher Jean-Livre, à votre intention ainsi qu'à votre épouse Maria et à celle de vos proches, de votre équipe, tous nos voeux de bonheur parce que vous trouverez sûrement du bonheur ici mais aussi de courage et de succès. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, madame la ministre, messieurs les ministres, chers amis, quelques mots simplement. D'abord, pour constater qu'en fait, au ministère de la Défense, la tradition n'existe pas de prononcer des propos au moment de la passation de pouvoir. Alors, je ne vais pas vous faire ici mon discours-bilan du ministère de la Défense. Ce ne serait pas convenable. J'ai déjà eu l'occasion de le faire par anticipation il y a quelques jours. Mais, à cet instant, je voudrais vous dire, parce que vous partagez, vous tous, ce qui s'est passé depuis 5 ans, combien je suis fier de l'action que la France a menée depuis ces 5 années, singulièrement par le ministère de la Défense, vous dire la fierté qui a été la mienne à ce moment-là, la fierté qui est la mienne aujourd'hui de poursuivre d'une autre manière ce combat de la présence de la France, mais surtout ce combat pour la sécurité des Français. Et à cet instant où je prends mes fonctions ici, j'ai cette pensée à l'égard des hommes et des femmes qui ont combattu et en particulier à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour notre sécurité ou blessés à leur frère d'âme. Et je sais combien cette émotion est aussi partagée par l'ensemble des personnels qui sont ici. Le président de la République, Emmanuel Macron et le Premier ministre me confient désormais la tâche de conduire la diplomatie et l'action internationale de la France. Je veux leur exprimer ici ma gratitude. C'est un honneur immense. C'est une responsabilité majeure que j'accepte avec gravité et avec détermination. Je voudrais vous dire, cher Jean-Marc, te dire, cher Jean-Marc, qu'au cours de ces derniers mois, tu as été le défenseur infatigable de la voix de la France dans le monde. Je voudrais rendre hommage au travail qui a été le tien. Tu l'as rappelé dans ces différentes étapes et dans ces différents enjeux. Le travail qui a été le tien singulièrement pour cette conviction européenne que nous partageons totalement l'un et l'autre, il se trouve, vous le savez déjà, je le dis là à la fin d'une partie de ton parcours que Jean-Marc Ayrault et moi, nous avons une longue fréquentation. Nous avons été maires ensemble, quasiment, lui, à Nantes, moi, à l'Orient, député, j'étais sous son autorité comme président de groupe dans de nombreuses années. J'ai eu la chance de faire partie de son gouvernement lors de l'arrivée de François Hollande et il se trouve que maintenant je lui succède et je voudrais à cet instant lui redire mon amitié et vous souhaiter à vous deux pour votre nouvelle vie beaucoup de bonheur. Je sais que vous ne manquerez pas d'activité, c'est une autre vie qui vous attend mais je sais que l'engagement a plusieurs formes et que vous trouverez certainement les nouvelles formes pour votre épanouissement. Mesdames et messieurs, l'élection présidentielle l'a rappelée, parle d'abord l'intérêt considérable qu'elle a suscité à travers le monde, que la France tient une place singulière, une place centrale dans le concert des nations. Elle a un rang à tenir, elle a une voix à faire respecter, elle a des valeurs à défendre, elle a des intérêts à défendre et j'estime qu'à cet égard il y a une forme de continuité entre le travail que j'ai mené au ministère de la Défense et la mission qui est la mienne aujourd'hui à la tête de ce ministère. Et c'est ma conviction et mon expérience aussi des ministères des Affaires étrangères et de la Défense qui sont des destins intimement liés, ne serait-ce au cours de ces derniers mois que pour le destin commun concernant la sécurité des Français que nous avons menés ensemble. Je sais, et vous l'avez rappelé, monsieur le Premier ministre, je sais que je peux compter ici sur des femmes et des hommes d'une valeur exceptionnelle et il me tarde, mesdames et messieurs, de vous rencontrer. Je connais certains d'entre vous déjà. En étant à votre tête, je veux aussi être à vos côtés et en retour, évidemment, je vous demande l'engagement de tous les instants mais je sais qu'il est là dans une situation internationale complexe, fragile instable qui mérite en permanence d'afficher la place de la France car la France a un rôle majeur à jouer. Elle ne s'est pas refermée sur elle-même, elle veut assumer totalement sa vocation universaliste dans le monde. Alors aujourd'hui, comme il est des affaires étrangères, je suis heureux de poursuivre mon engagement pour servir mon pays et je sais que vous toutes et vous tous, vous saurez m'accompagner avec vos compétences et votre engagement, vos déterminations exceptionnelles que j'ai pu déjà constater dans de nombreux déplacements dans le monde. Je vous fais confiance, vous pouvez compter sur ma détermination et ma ténacité et je sais qu'elles seront au rendez-vous. Merci, monsieur le Premier ministre, de toute l'action que vous avez menée au service de notre pays et bon vent à vous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.